Je pense qu'il faut qu'on gagne à tout prix si on veut vivre une belle fin de saison. Ça, on n'a pas le choix. Maintenant, il faut faire un mix des deux. Il faut mettre le contenu et puis essayer de finir à 11 déjà. Et puis essayer de faire la même entame que contre Bordeaux. Parce que je pense que si on finit le match à 11, il n'y a plus de deux buts d'écart. Parce qu'on était vraiment bien et on avait l'ascendance sur l'adversaire. Donc voilà, il faut vraiment faire un match plein pour se remettre encore plus en confiance. Et puis finir sur une belle fin de saison. Non, il n'y a pas d'objectif. En tout cas, personnellement, et je pense que même collectivement, il faut arrêter de parler de quoi que ce soit. Parce que je pense que ce n'est pas au goût du jour. Il faut prendre match après match et voir où on se situera dans 5-6 matchs. Mais voilà, il y a encore du chemin parce que nos concurrents ont des points d'avance. Et puis voilà, à force de trop parler, on s'est mis un peu dedans aussi, je pense, inconsciemment. Voilà, c'est toujours inconsciemment, mais on s'est mis un peu dedans. Et il faut prendre match après match et faire des matchs comme Nice dans le contenu. Même si on a eu un peu moins de réussite que contre Bordeaux. Mais il faut enchaîner sur des matchs comme ça pour espérer y avoir la meilleure place possible. Oui, bien sûr. C'est sûr que le match de Nice, les matchs précédents, n'étaient pas forcément tous ensemble. Il manquait des choses. Mais on a vu contre Nice qu'on pouvait batailler avec des équipes qui étaient en haut du classement. Il a manqué ce brin de réussite. Mais voilà, et puis contre Bordeaux, on a confirmé. On sait que c'était une équipe difficulté. C'est logique au niveau du classement. Mais on a fait une grosse entame de match. Ils n'ont pas touché le ballon, mais deux super buts. Donc il faut continuer comme ça. Il faut jouer avec nos qualités. On sait que quand on joue tous ensemble, on défend tous ensemble et qu'on presse tous ensemble, on est difficile à manœuvrer et encore plus à la maison. Et après, on sait qu'on a le talent aussi pour marquer. On sait qu'on a des genres de talents pour faire la décision. Donc voilà, il faut rester sur ce même registre et prendre les matchs les uns après les autres, je le répète, et être le plus déterminé possible. Je pense que dans une saison, il y a toujours des oublis, quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai qu'on l'avait un peu… pas galvanisé, pardon. Mais des fois, il y a eu des manques sur certains matchs, sur la durée du match, il y a eu des manques. Et il ne faut pas oublier que nous, notre jeu, il passe par défendre tous ensemble, presser tous ensemble, et aller de l'avant, surtout, aller de l'avant défensivement et aller de l'avant offensivement. Il ne faut pas oublier que chacun a besoin de son collègue à côté. Donc, pour cela, il faut entamer les matchs de la même manière et ne pas se relâcher. Parce que les relâchements, c'est ce qui fait la différence au plus haut niveau en Ligue 1. Et sur des petits détails, on peut l'encaisser. Donc voilà, il faut être 100% dans la tête, voire 200% pour gagner un match de Ligue 1. C'est compliqué à dire aussi. Je pense qu'on a, depuis 2-3 ans, on a l'effectif pour aller chercher sur le papier. Après, ce qui fait la différence, c'est la régularité. Et ça commence par la régularité individuelle et collective. On voit que les équipes au-dessus ont cette régularité. Ça ne perd pas beaucoup. Ça n'encaisse pas beaucoup de buts. Et c'est ce qui fait la différence. Maintenant, nous, on a eu beaucoup de trous. Notamment, le mois de janvier, on ne va pas le répéter. Mais on a eu beaucoup de trous qui nous ont... Tous ces petits points qui nous manquent à l'arrivée. Je pense que sur des matchs faciles, entre guillemets, ou abordables à domicile, on a perdu des points. On a certains matchs où on a terminé à 10. C'était compliqué. Donc, on a perdu des points en route. Et je pense que c'est ça, au plus haut niveau, qui fait la différence. C'est qu'au bout d'un moment, les équipes qui se situent au-dessus ne perdent pas beaucoup de points. Notamment sur des matchs à leur portée. Et puis les matchs où il faut gagner, notamment à domicile. Donc, je pense que la différence, elle est là. Mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'il reste 9 matchs. Et on ne sait pas, dans le foot, tout peut aller très vite. On peut remporter quasiment tous nos matchs et se situer au-dessus. Donc, en tout cas, c'est ce que j'espère. Et puis, on va tout faire pour. Moi, personnellement, je n'y étais pas. Mais j'ai vu la globalité du match à la maison. C'est vrai que de A à Z, on a dominé le match. On a dominé le match, clairement. Nos buts sont bien construits sur des belles phases de jeu. Techniquement, c'était propre. Je pense que ça peut être une référence cette saison, au niveau des matchs réussis dans la globalité. Maintenant, ça sera un tout autre match dimanche. Parce que je pense qu'ils ont ce souvenir-là aussi. Et c'est normal. Mais je pense que ça se situe dans le top 4 de ce qu'on a pu faire cette saison. Le coach d'Air Zacharion m'a porté beaucoup. Il m'a porté beaucoup pendant ces trois ans. Tant sur le côté sportif que le côté humain. C'est quelqu'un qui m'a fait grandir aussi humainement, en tant qu'homme. Et ça, c'est important parce que ça rejaillit sur le terrain aussi. Et puis le côté sportif, c'est quelqu'un qui m'a toujours fait confiance, quoi qu'il arrive. Alors, il y a eu forcément des hauts et des bas. Mais ça, ça arrive tout le temps dans une saison. Mais la plupart du temps, ça s'est très bien passé. J'ai eu une grande confiance de sa part. Et c'est quelqu'un que j'apprécie humainement et aussi en tant que coach. Après, je n'ai pas pu venir au match aller et le revoir. Mais en tout cas, il sait très bien ce que je pense de lui. Et de toute façon, ça ne bougera jamais. Et c'est quelqu'un qui fait partie de mon évolution dans le football. Je la juge bonne dans l'ensemble. Malgré qu'il y a eu des matchs où c'était moins bien que d'autres. Mais voilà, je sais faire mon mea culpa. Mais par rapport à mon poste, c'est sûr qu'avec les tâches défensives et décisives, c'est important. Parce que je sais combiner les deux. Maintenant, sur l'aspect décisif, j'espère l'être encore plus. L'être encore plus jusqu'à la fin de saison. Tout en gardant cette faculté à pouvoir aider mes coéquipés défensivement et à aider le groupe quand on n'a pas le ballon. Mais je la juge assez bonne. Après, il y a eu des matchs mieux que d'autres, c'est sûr. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire pire. Mais je la juge bonne parce que, voilà, ce que je voudrais mettre en avant, c'est mon état d'esprit aujourd'hui. Alors, ouais, j'ai toujours ce petit côté râleur des fois. Mais là où je voudrais mettre ça en avant, c'est qu'on m'a mis sur un côté. Je n'ai pas eu d'état d'âme particulier. Voilà, je voulais montrer une autre facette de ma personnalité. Essayer de le faire pour mes coéquipiers et pour qu'ils voient que, voilà, je suis un joueur d'équipe avant tout. Et après, voilà, c'est eux aussi qui me le rendent sur le terrain parce que j'arrive à être décisif. Et puis, en raisonnant comme ça, le football me le rend parce que, voilà, j'arrive à avoir de la réussite sur certains matchs. Donc, je pense que je suis sur la bonne voie et il faut continuer comme ça. Mais en tout cas, j'apprécie le rôle que j'ai aujourd'hui. Et ça sera le cas jusqu'à la fin de saison. Ouais, non, mais c'est sûr. Après, depuis tout petit, j'ai la faculté à avoir les deux pieds. Ça, c'est mon père. Il n'y a pas de secret. C'est lui qui me l'a appris depuis tout petit. De toute façon, quand on est footballeur, généralement, c'est mieux d'avoir les deux pieds. Sur le moment, c'est compliqué. Ou alors, il faut avoir un énorme pied gauche ou un énorme pied droit. Mais non, après, c'est l'instinct. Quand elle m'arrive pied gauche, je vais frapper pied gauche. Quand elle m'arrive pied droit, je vais frapper pied droit. Mais je suis assez précis des deux. Donc, voilà, c'est un atout pour moi. Et puis, ça sert à l'équipe. Donc, c'est le principal. Forcément, forcément, je pense qu'on a gagné beaucoup de matchs parce qu'ils étaient là aussi. On ne va pas se leurrer. On sait que quand nous, on va jouer à l'extérieur, c'est aussi compliqué. Parce qu'ils ont les supporters avec eux. Et ça joue beaucoup sur une équipe. Et puis, voilà, quand ils sont là, ils font beaucoup de bruit. C'est un bel environnement. Et on a besoin d'eux. Parce que le football sans supporters, ce n'est pas le football. Et puis, voilà, on sait que c'est des acharnés de l'équipe, du club. Ils sont parfois exigeants. Mais on préfère ça que l'inverse. Et puis, voilà, s'ils sont exigeants avec nous, c'est qu'ils nous, entre guillemets, voilà, ils nous aiment. Et qu'ils attendent qu'on mouille le maillot. Voilà, qu'on mouille le maillot et qu'on remporte des victoires. Et puis, qu'on fasse une belle fin de saison, surtout. Et j'espère qu'ils vont nous amener avec eux sur cette fin de saison. Mais je ne me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada